Merci. Mesdames, Messieurs, ce jour, entre 12h30 et 13h, un homme âgé de 45 ans, adjoint administratif, employé de catégorie C depuis 2003, le sang de la préfecture de police, s'est engagé dans un parcours meurtrier dont le procureur de la République de Paris présentera les conséquences. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillé avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte et ce matin a commis ce parcours meurtrier. Le président de la République, le Premier ministre, aux côtés de la maire de Paris, ont été présents très tôt ici pour rencontrer l'ensemble des personnels de la préfecture de police qui, vous imaginez, sont, sous l'autorité du préfet de police, particulièrement marqués par cet événement d'une gravité exceptionnelle. L'enquête ne fait que débuter, le procureur de la République en présentera les différents éléments. Je veux évidemment avoir une pensée pour les victimes, pour les familles des victimes. Je veux avoir une pensée de soutien aussi pour une des victimes blessées, qui est actuellement en cours d'opération et dont les nouvelles sont plutôt rassurantes. Je veux évidemment penser aussi à la totalité de nos personnels ici à la préfecture de police, à l'ensemble des policiers qui en France, tous les jours, traquent les criminels, tous les jours se mobilisent dans une volonté de prévention, d'empêchement de tout délit qui ont marqué ici, avec des lettres de sang, la préfecture de police. Vous imaginez bien combien nos personnels sont à la fois mobilisés immédiatement sous l'autorité du procureur pour mener l'enquête dans les meilleures conditions et pour que toute la vérité soit faite. Et en même temps, l'ensemble de nos personnels sont marqués, blessés au cœur par ce qui s'est passé ici, au sein même des locaux de la préfecture de police. Je laisse la place à le monsieur procureur. Vous pouvez prendre la place de monsieur le monde, si vous le faites, vous voulez tout mieux ? Merci. Merci beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. Je ne suis pas tout à l'heure, c'est très bien. Mesdames et messieurs, vos premières pensées, bien sûr, vont aux victimes de ce qui s'est passé donc en tout début d'après-midi ici à la préfecture de police. Nous déplorons le décès de 4 personnes, 4 personnes fonctionnaires de 2 directions de la préfecture de police, la direction du renseignement et également la direction de sécurité de proximité. 3 hommes, 1 femme, 3 fonctionnaires de police et 1 agent administratif ont été tués. J'ai ouvert immédiatement une enquête qui a été confiée à la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire. Des chefs d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentatives d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Cette enquête, donc, est en cours. Elle va s'attacher tout spécialement à mettre en lumière les motivations du passage à l'acte de l'auteur des faits qui a été neutralisé par un fonctionnaire de police présent qui est un homme de 45 ans, l'auteur présumé, donc, est âgé de 45 ans. Une perquisition est en cours à son domicile. D'autres investigations, bien sûr, vont être menées dans les prochaines heures. Nous sommes, avec mon collègue procureur national antiterroriste, en évaluation de la situation. Nous sommes en contact permanent et, donc, nous verrons quelle suite procédurale donner à cette affaire, à cet égard, sur la qualification. C'est donc bien, pour le moment, le parti de Paris qui reste saisi. Est-ce qu'on enlève la piste terroriste ? Nous en restons là. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada